Alors la gestion du changement HEDF, c'est... il y a quelques outils. Il y a des outils historiques, il y a des formations, alors avec des grandes écoles. Mais tout ça, ça, au bout du bout, ça devient un peu empirique. Et c'est un peu du... on fait comme on peut. Et on fait comme on peut en fonction des sujets, en fonction des projets, en fonction des chantiers, sans avoir une approche qui soit réplicable sur toutes les opportunités de changement du groupe. Alors est-ce que l'entreprise HEDF progresse dans sa capacité à changer ? Oui, bien sûr. On n'a jamais autant changé que ces trois dernières années, que ces six derniers mois. On a l'impression qu'on change tout le temps. Alors les événements externes nous ont poussés vers l'avant. Plus que n'importe quelle décision, ou politique, ou managériale, ça rend humble de se dire que le changement est venu de l'extérieur. Eh bien ce changement venant de l'extérieur, il a changé les mentalités, y compris de nos dirigeants, qui nous ont dit souvent, moi le télétravail, je n'y croyais pas. Et puis quand on est parti en confinement, ils étaient inquiets de savoir comment on allait en sortir. Ils se demandaient, est-ce qu'on va arriver à produire 20% de la perte qu'on produisait avant en présentiel ? Et puis les semaines sont passées, ils se sont venus qu'on produisait 80, 100, et puis parfois 110% de ce qu'on produisait avant. Et donc ça, ça a déclenché le fait que le changement, il a été compris par tous. Et chacun y a trouvé quelque chose pour lui. Et d'ailleurs c'est ça le changement. Le changement, si on veut qu'il marche, il faut que chacun trouve quelque chose pour lui dans le changement. Et EDF a compris ça. Alors pour progresser en matière de gestion de changement, je pense qu'il faut remettre le niveau de décision au bon endroit. Il faut que tout arrête d'arriver d'en haut et que, ça s'appelle la subsidiarité, les équipes constituées, alors quelle qu'elle soit, une équipe de 5, 10 personnes, mais aussi de 100 personnes, de 500 personnes ou de 1000 personnes, puissent adapter les changements dont elle a besoin au contexte dans lequel elle se trouve, sans avoir besoin de grandes lignes directrices, version groupe, qui disent voilà comment on y va. Alors les apports de la chaire ESSEC-IMEO, ils sont sûrement à deux niveaux. Alors il y a l'accompagnement d'un projet emblématique à la production nucléaire, qui s'appelle équipe parc d'arrêt de tranche, qui est une vraie rupture dans la façon dont la DPN fait ses arrêts de tranche, avec des équipes mutualisées, qui vont accompagner les centrales qui font leurs arrêts de tranche. Et là, il y avait un vrai besoin d'explication en interne de l'équipe, pour qu'elle comprenne sa mission, et puis aussi dans tous les CNPE où elles vont travailler, de manière à expliquer qu'on ne prend pas le travail des autres, qu'on vient renforcer, qu'on vient aider, qu'on vient capitaliser des méthodes, pour pouvoir se les partager. Et ça, le travail qui a été fait avec les chaire a été pertinent là-dessus. Et puis le deuxième apport de la chaire, c'est se rendre compte qu'on est tous pareils, et que ce n'est pas pire chez nous, ni mieux chez nous. Et ça, ça fait du bien. Ça fait du bien de voir que, parfois, on a l'impression qu'on se désole en se regardant, mais ailleurs, ce n'est pas mieux, mais ce n'est pas moins bien. Et ça permet d'échanger des idées avec des paires, et puis de dire, tu as testé ça, ça ne marche pas, je ne vais peut-être pas le tester chez moi, je vais essayer autre chose, plutôt que de retester partout des solutions qui ne marchent pas.